Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter des schlèches que j'ai sur le bon coin donc mon père est parti les chercher en moto parce que la personnalité à 1h06 et voilà, on devait y aller et du coup mon père est parti en moto parce qu'il travaillait à côté et il m'a ramené 2 poulains, 2 poneys et 4 chevaux donc il y en a qui ont des noms, d'autres pas mais pour pas dire de bêtises, je mettrai les noms en dessous on va commencer du plus petit au plus grand comme ça on commence petit, on finit gros donc pour commencer il y a ce petit poulain qui date de 2003 donc tout ça pour dire que ce sont des vieux schlèches je vais essayer de changer d'angle pour avoir plus de lumière parce que Muff Nights est de l'autre côté et c'est compliqué de finir bref, du coup c'est un petit poulain lui par contre je n'ai pas encore trouvé de nom donc vous aurez son nom juste en dessous il est vraiment plus clair là on le voit vraiment mieux avec ses couleurs et il a une sorte de petit triangle sur le front il est vraiment très mignon je ne sais pas qui est sa mère mais bon ensuite il y a ce poulain qui date de 2002 il me semble ouais c'est ça 2002 alors il est un peu tout frispé et il n'a pas vraiment la matière des schlèches que par exemple lui qui a vraiment une matière schlèches il n'a pas tellement une matière schlèches il a plus une matière plastique mais il pèse aussi lourd qu'un schlèche parce qu'il y a des figurines qui ne pèsent pas du tout le même poids qu'un schlèche il pèse beaucoup plus léger en fait qu'un schlèche et voilà donc lui ça va il est assez lourd mais il n'a pas vraiment la texture d'un schlèche il est hyper mignon avec sa petite bouille et sa queue qui part un peu en l'air comme si il y avait du vent je l'adore et je trouve les figurines schlèches d'avant beaucoup plus réalistes que maintenant parce que souvent les figurines de maintenant ont des nattes dans les cheveux des coiffures de dingue et tout ça alors que dans la nature ils sont tous comme ça avec ensuite il y a cette jument là que je voulais depuis longtemps parce qu'elle était trop marrante elle tourne la tête et cette jument vraiment je la voulais beaucoup parce qu'avec ça on peut faire pas mal de photos marrantes comme si elle était à l'arrêt il y avait une cavalière qui lui donnait un bonbon et tout ça vraiment on peut faire des trucs de dingue avec elle et aussi elle a plein de petits points noirs sur elle alors je ne sais pas si c'est le moule qui est comme ça ou si c'est parce que elle a été un peu cassée au niveau de sa robe mais voilà je l'aime bien et en plus c'est très 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 réaliste parce que souvent les chevaux ils n'ont pas forcément la crainte des deux côtés et là on voit très très bien qu'il y en a un comme ça un comme ça l'autre après il part comme ça et un toupet un peu en bazar ensuite il y a cette ponette j'adore sa queue parce qu'elle part un peu sur le côté mais je ne suis pas très très contente car elle a une petite sorte de blessure mais sinon elle est assez réaliste avec son toupet qui part devant ses yeux ce qui peut arriver à tous les ponets et elle est ferrée voilà ensuite on part avec cette jument ferrée alors les deux d'avant la race la race la date de elle c'était 2005 de celle qui tend la tête comme ça et de celui d'avant la date c'est 2005 également ça j'ai juste oublié de le dire donc cette jument date de 2009 donc voilà elle a mon âge c'est vraiment la plus jeune que j'ai eu j'ai eu que des juments vieilles avec un étalon c'était vraiment une jument j'ai pratiquement eu que des juments même des poulains bon ils n'ont pas de sexe les poulains mais voilà donc elle est vraiment très mignonne on dirait vraiment que son caractère est calme parce qu'elle est arrêtée en fait et qu'elle pend comme si elle faisait rien et elle a plein de petites nattes et donc même si c'est une jument plus grande vous voyez par rapport à un poney je pense qu'elle peut quand même être montée par les plus petits parce que voilà elle fait vraiment penser à une jument qui est calme et voilà c'est quand même un beau caractère pour une jument et sinon elle aussi je la voulais depuis hyper longtemps mais voilà je ne le trouvais pas sur le site et des fois c'est des prêts qui étaient de dingue ou d'autres qui habitaient à l'autre côté de la France mais voilà donc je suis très contente de l'avoir eu puis mon seul mâle étalon lui par contre il a vraiment une tête de cheval très nerveux peut-être que ça va être un jeune cheval en plein débourrage je ne sais pas encore le prénom s'affiche également en dessous comme d'habitude voilà il est également un peu cassé ici et au niveau de la croupe en fait ils sont un peu tous esquintés au niveau de la croupe mais bon après ils sont vieux lui il date de 2005 également donc voilà ça veut dire qu'il est super vieux il est aussi ferré et comme ça on dirait vraiment une dument mais bon bref on dirait qu'il est dans une tempête et qu'il essaye de lutter par tous les moyens ouais cette dument aussi est blessée à la croupe là et ici il y a même une plus grosse blessure ici et là forcément à l'épaule elle est ferrée mais ça ne doit plus vraiment sur ici là mais bon bref elle a des yeux très étranges on dirait juste qu'elle est apeurée mais bon voilà je l'aime quand même bien elle est un peu en plus court avec là c'est c'est plus trop comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle mais voilà elle date de 2004 et je la trouve assez jolie avec sa lisse peut-être que ça va être une jument de concours en fait parce que voilà elle fait très très bien une jument de concours je crois qu'elle elle a un poulain mais je ne suis pas très très sûre et je ne crois pas pouvoir le retrouver à part si c'est lui mais bon après elle est assez marrante avec là son membre qui en fait est un peu en l'air ça fait comme ça donc c'est assez marrant et ensuite nous avons le dernier chèche celui que je voulais le plus au monde celui que que j'aime beaucoup c'est également une jument qui est ferrée et c'est une jument qui broute oui voilà je c'est vraiment un petit kiff-kiff cette jument ça fait une jument un peu retraité gros bidon gros petit ventre qui dépasse des deux côtés comme si elle faisait que brouter toute la journée parce qu'elle est à la retraite peut-être que ça va être une jument de propriétaire mais pas une propriétaire comme ceux qui tirent des calèches non celle-ci elle est bien retraitée et elle et elle est elle est bien dans sa vie après peut-être que son poulain ça peut être lui ou elle parce que voilà je trouve que ça va bien ils ont tous les deux les pattes blanches ils sont un peu plus à peu près de la même taille et tout ça enfin pas de la même taille de la même couleur et tout ça je verrai ce que je les ferai comme histoire mais sinon voilà on peut pas vraiment lui faire des guêtres parce qu'elle a sa queue qui est collée à son membre et ça doit être vraiment très ridicule une jument avec des guêtres surtout une jument poilu avec des guêtres avec plein de poils ici là après on peut peut-être lui raser et lui mettre des guêtres mais on peut pas faire ça sur les flèches mais voilà elle a la tête toute là en fait ça c'est blanc j'ai toujours trouvé ça marron avec ici aussi que c'est blanc et son museau est un petit peu rose et là c'est blanc bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire dessus après je pourrais aussi faire des mises en scène trop bien avec elle j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était une vidéo un peu courte même si j'arrive pas vraiment à les faire je vous fais plein de gros bisous et salut